Aujourd'hui, je vous propose un petit aperçu, un petit résumé sur les liaisons en chimie et les composés. Et je commence par un, les liaisons. Vous avez déjà traité ça, ce n'est qu'un petit récapitulatif pour se rafraîchir la mémoire. La liaison ionique, elle assure les solides ioniques. La plupart de ces corps ont une structure cubique, comme NaF, Ngo, le fluorose de sodium, l'oxydomanésion, le carbonate de calcium, le sulfate de fer, etc. Donc, ces corps existent grâce à la liaison dite ionique. C'est une liaison de nature électrostatique, c'est-à-dire qu'il y a attraction entre les ions moins et les ions plus. Donc, c'est la force colombienne, c'est la force électrostatique qui assure la cohésion dans ces solides ioniques. Elle s'appelle liaison ionique. Donc, qui dit liaison ionique, dit force électrostatique, dit force de coulomb dans les cristaux. Et elles sont caractérisées par la non-directivité. Elles sont en général non-dirigées. On va expliquer ça tout à l'heure. Donc, ce sont des liaisons en général non-dirigées. Et je passe au deuxième type de liaison qui se trouve dans les composés. La liaison dite couvalente, ou bien la liaison de couvalence. Elle assure la cohésion des solides dits couvalents. Comme le carbone, la variété diamant, qui a une structure cubique. Vous avez déjà traité ça en cristallographie, en détail. Donc, la liaison se fait par doublé électronique. Tout à l'heure, la liaison est assurée par des forces de nature électrostatique. Ici, dans les solides couvalents, la liaison est assurée par la mise en commun d'électrons, c'est-à-dire des doublés électroniques. Et c'est une liaison dirigée suivant la direction des hybridations. La liaison ionique de tout à l'heure, elle n'est pas dirigée. Alors que la liaison couvalente, elle, est dirigée. Elle prend la direction des hybridations. Vous avez déjà étudié l'hybridation, surtout de l'élément carbone. Carbon, voire la théorie des orbitales. Je passe au troisième type de liaison. C'est la liaison dite moléculaire. Elle assure l'existence des solides moléculaires. Comme les gaz rares. C'est la huitième colonne du tableau périodique. À l'état solide. Donc, à l'état solide, les gaz rares assurent leur cohésion grâce à ces liaisons moléculaires. Mais quelle est la nature de cette liaison ? Quelle est la nature de ce type de liaison ? Elle n'est pas de nature électrostatique. Elle n'est pas assurée par des doublés électroniques. Elle provient des forces de Van der Waals. Ce sont des forces qui sont très faibles. Et il s'agit en fait de quoi ? Voici un gaz rare. Un atome d'un gaz rare. Atome ou molécule ? C'est la même chose. C'est le seul cas où atome et molécule coïncident. Pour un gaz rare, l'atome, c'est aussi molécule. Parce qu'elle ne réagisse pas. Elle reste telle qu'elle est. Donc, qui assure la cohésion, l'existence de ces gaz ? C'est ce type de liaison. Regardez, voilà un atome d'un gaz rare. Voilà un autre atome. L'électron de l'un est attiré par le noyau de l'autre. Ça, c'est une charge électrique. Elle est attirée par le noyau. En fait, ce n'est pas une vraie liaison électrostatique. Ce sont des forces appelées forces de Van der Waals. Ce sont des forces entre l'électron d'un atome et le noyau de l'autre atom voisin. Elles s'appellent des forces de Van der Waals. Ça, c'est le troisième type de liaison. Donc, on a vu la liaison ionique, solide ionique. La liaison covalente, solide covalent. Et maintenant, la liaison moléculaire, solide moléculaire. Et on passe à la quatrième liaison. C'est la liaison métallique. Elle se trouve dans les métaux, tels que l'aluminium, le zinc, le fer, le cuivre, etc. Je vous donne une image simplifiée et générale de ce type de liaison. Voici le métal. Qu'est-ce que c'est qu'un métal ? Ce sont des noyaux supposés fixes. Ils sont chargés positivement. Et ces noyaux s'entourent d'un nuage électronique, d'un nuage constitué par des électrons libres, qui se déplacent librement, de manière chaotique, dans toutes les directions de l'espace. Et cette interaction entre ce nuage électronique et ces noyaux fixes s'appelle la liaison métallique. Elle est à l'origine de l'existence et de la cohésion de ce type de composés ou de solides, les métrons. Donc, on vient de voir quatre types de liaisons. Ioniques, covalentes, moléculaires et métalliques. Ça, c'est le paragraphe 1. Le paragraphe 2, les types de solides. Je rappelle, c'est un petit résumé. Vous avez déjà vu ça. C'est une fiche technique. Ça, il faut le mettre en tête. Les types de solides. Il y a les solides ioniques. Les solides ioniques. qui sont de quatre types. Les solides ioniques sont classés en quatre catégories. Selon la structure de chaque solide. Donc, il y a la structure, bien toujours ionique, du type CSCL, le chloride de 16 ions. Elle est cubique centrée. Donc, les corps, comme CSCL, cristallisent en cubique centré. C'est un corps ionique. Deuxième type de corps ionique. Ce sont les corps qui ont la structure du type NACL. Structure du type NACL. Ils cristallisent tous en cubique face centré. C'est un corps. C'est un corps. C'est un corps. toujours ionique. Ils sont tous cubiques. Structure du type ZNS. Ça, c'est du cours. Il faut connaître ça par cœur. Du type CSCL, cubique centré. Du type NACL, cubique face centré. Du type ZNS, bien sûr, la variété blend, parce qu'il y a plusieurs variétés. Ici, il s'agit de sulfure de zinc. Ça s'appelle la variété allotropique qui s'appelle la blende. Toujours cubique. Et la dernière, delta, la structure du type CAF2, la fluorine. La fluorure de calcium. Voilà les quatre catégories du type ionique. Les solides ioniques prennent l'une de ces structures. la structure CSCL, ou bien la structure NACL, ou bien la structure de ZNS, ou bien la structure de CAF2, la fluorine. La fluorine, ou l'autre, c'est la blende, parce qu'il y a d'autres variétés allotropiques, à ne pas confondre avec celle-là. Voir exercice. On va faire un exercice pour illustrer tout ceci dans la prochaine vidéo. Et je passe au deuxième type de composé, deuxième type de solide, au deuxième type de cristaux. Ils s'appellent les cristaux couvalents. On vient de voir les solides ioniques, ou bien les cristaux ioniques, ensuite les cristaux couvalents, comme le diamant, comme le carbone de silicium, le SIC. Il a la même structure que le carbone diamant, la même structure que ZNS, cubique. Donc, le carbone diamant et le CIC, le carbone de silicium, cristallise tous en cubique. Ils ont la même structure que ZNS. Et ZNS, vous l'avez déjà étudié dans le cours. Un autre exemple du cristaux covalent, du solide covalent, d'espèce covalente, le carbone graphite. Donc, le carbone, de carbone, il a deux variétés, selon la température et la pression. Il y a la variété allotropique diamant, elle est très dure, elle est cubique. Il y a la variété un peu moins dure, elle n'est pas de dimension 3, elle est sous forme de feuillet hexagonal. Vous avez déjà vu ça dans le cours. C'est le carbone graphite, le charbon. C'est le charbon. Ou bien, le nutrur d'oport. Ce sont des exemples de cristaux covalents. Le carbone, le SIC, le ZNS, cristallise en cubique. Alors que le carbone graphite, non. Ce sont des feuillets hexagonaux qui se superposent comme des millefeuilles. Et je passe au troisième type de solide moléculaire. Donc, il y a les solides ioniques, covalents, maintenant moléculaires. Ils sont liés par des liaisons hydrogènes ou Van der Waals. Exemple, les gaz rares. On a déjà fait ça. On a déjà fait ça. Le CO2, surtout le carboglase, c'est-à-dire le CO2 a moins son intervinio de gré. Il a une structure moléculaire. donc son existence est assurée non pas par des forces électrostatiques, non pas par la mise en commun de doublés électroniques, mais par des liaisons hydrogènes ou forces de Van der Waals, comme celles qui assurent l'existence des gaz rares. Deuxième exemple de ces solides moléculaires, les halogènes, la septième colonne du tableau périodique. Fluor, chlore, brome, iode, la septième colonne, les halogènes. Troisième exemple, la glace, c'est-à-dire l'eau à l'état solide. Ce sont des exemples de solides moléculaires. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. de solide.